Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et c'est parti pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors j'espère que votre mois de janvier se passe bien, malgré ce couvre-feu généralisé à 18h. Alors, remarquez, ça laisse un petit peu plus de temps pour écouter des lectures érotiques, c'est pas plus mal. Et oui, comme je vous le disais, je crois que les espaces de liberté, c'est à l'intérieur de nos petites tronches qu'il va falloir les trouver de plus en plus. Et puis, dans nos têtes, dans notre imaginaire, on peut aller bien plus loin que ce que n'importe quel avion, qui au passage est ultra polluant, pourra nous emmener. Donc, profitons-en et ouvrons nos espaces intérieurs. Cette semaine, vu que je vous avais annoncé les lectures érotiques, maintenant c'est deux extraits autour d'une même oeuvre. Je continue de vous emmener à la découverte du roman érotique et noir de Nigel Grayman qui s'appelle Butterface Passion. La semaine dernière, dans le premier extrait, vous avez donc fait la connaissance de Karl Goethe, notre chasseur de primes manchots, qui tire plus vite que son ombre, pas forcément avec son flingue, mais avec sa queue. Alors, vous avez découvert Karl, comment il s'est levé une nénette, et puis il l'a baisée, et puis le mari est rentré de plus tôt que prévu, donc il se barre à moitié à poil en sautant par la fenêtre, il s'échappe, il s'enfuit. Et pendant qu'il prend des petites routes de traverse pour se barrer, il tombe sur une nénette qui fait du stop avec une valise qui a l'air hyper lourde, sublime, magnifique, qui va lui rentrer totalement dans la peau. Cette fille, c'est Butterface. C'est le nom qu'elle lui donne, en tout cas. Ça va être le début des emmerdes pour Karl. Ah oui, je vous assure que ça va être le début des grosses, grosses, grosses emmerdes. Alors, il l'embarque avec lui, elle lui dit, faut que je me barre, j'ai du monde au cul, ça va pas du tout, aide-moi. Et il lui dit, bah écoute, je vais dans Tellblade, si tu veux, je t'amène là-bas, moi j'ai des affaires là-bas. Alors lui, il doit retrouver Karl, un certain Whitey Bullfrog. Donc il va essayer de faire parler un contact, un indique, et il laisse la jolie Butterface dans un motel un peu minable dans lequel il va partager une chambre avec elle. Et puis quand il rentre, d'avoir essayé de faire parler son contact, Butterface s'est déjà endormie. Et voilà la rencontre un peu plus charnelle entre la sublime Butterface et Karl Goode. Voilà comment Karl Goode va se retrouver accroché totalement et comment cette fille va lui rentrer dans la peau. Allez c'est parti, un extrait de Butterface Passion de Nigel Grayman. Je m'assois dans le fauteuil au pied du lit et je contemple. S'il y avait eu un prix Dieu dans la turne, je me serais agenouillé comme dans une église catho, dans une position propice à l'adoration. Ma dévotion de pratiquant peut s'accomplir. Ses fesses rondes donnent une idée de la perfection humaine est peut-être une preuve, que je cherche toujours, de l'existence d'un créateur suprême. Le sillon vertical séparant les deux hémisphères trace et sépare ses jambes légèrement écartées. J'entrevois un petit abricot fendu, délicieux, au milieu d'un parterre moussue. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mes yeux sont humides, l'émotion me submerge. Cette beauté me ravage. Sans conscience de mon acte, ma main s'active lentement sur mon sexe. Soudain, par je ne sais quel signe muet de télépathie, par je ne sais quel petit bruit hostile, inaudible à mes oreilles, Betty s'ébroue, se dresse sur un coude, sentant une présence dans la pièce, elle regarde par-dessus son épaule et bredouille. Que c'est... toi ? Ça t'embête si je me branle ? Elle émet un grognement pour dire qu'elle s'en fout. Bien au contraire, semble-t-il. Car, poussant sur ses bras, au miracle de l'anatomie, ce mouvement a la faculté de hausser son cul lumineux qu'elle offre à ma vue. Et j'ai alors devant les yeux une œuvre d'art qui stimule mon geste. J'ai hâte que les molécules de morgon se dissolvent dans mon sang. On j'ai faim, dit-elle en interrompant la pause et en s'asseyant en tailleur sur le lit. Je me précipite, flamberge au vent, battant la mesure de mon désir. Tan m'a donné pour toi une fraîche baguette et du saucisson. Quoi ? Et du coquin ? Pas question du vin de Bourgogne. Elle me scrute avec des yeux ronds, ses sourcils circonflexent, mais elle a une fin d'eau graisse, elle dévore tout. Elle boit au goulot comme un poivre de trottoir. Puis elle se détend, elle me regarde me dessaper. Elle éclate de rire quand elle découvre mon P-38 dans sa gaine de cheville. Ah, walper avec mon gaine à la cheville, c'est sans doute comique. Passons. Maintenant, c'est à un autre festin auquel je souhaite qu'elle me convie. Elle a sorti ses griffes, elle la serre mon intérieur, cette putain d'envie de la sauter. Je découvre que j'ai affaire à une délicate, gourmande de préliminaire, d'amuse gueule, d'amuse cul, de caresse starter, de mise en bouche gourmande, de mise en route délicate. Aussi je freine, j'enrobe, je parcours, j'insinue, je doigte, je hume, je respire, je lèche, je deviens lyrique. Je croque sa bouche, qui sent encore la fraise de son rouge brillant, son haleine sent le printemps au matin. Je bois sa salive, que sa langue me dispute à chaque incursion. Sa bouche de rosée fraîche est un délice. Et mes lèvres excursionnent le long de son dos, déposent des bécaux comme autant de pointillés, me conduisant aux zones volcaniques. Je me hisse au sommet de ses rotondités, en une glissade sans fin, qui me fait passer par la déclivité de ses épaules, par la pente de ses hanches rondes. J'entre-ouvre la fermeture de son cul pour dénicher son trou de balle qu'elle fronce en rythme, comme pour m'adresser un clin d'œil. De la pointe de mon majeur, je taquine sa résistance. Il fronce de recheffe ce bougre d'anus. Mon vieux soudard de Johnny, c'est ainsi que je dénomme ma queue, une tendre faiblesse assurément. Mon vieux Johnny, il faudra que tu raidises davantage si tu veux entrer dans cette demeure. Puis sur l'autre face, je cueille alternativement les deux framboises trônant au sommet de ses petits tétons effrontés. Je pétris doucement sa chair de patachou. Je survole ses pointes d'un léger frottis de ma paume, y gravant une nouvelle ligne d'amour. Ses yeux basculent, tête rejetée en arrière. Son nombril est investi sans combattre et j'arrive dans les abords broussailleux de sa touffe. C'est l'époque, encore bénie des filles, arborant des chattes poilues, aux buissons odorants et doux pour le menton et les joues. Betty est blonde, réellement blonde, des cheveux à la foule, un bonheur de blondeur soyeuse. Je joue à faire des bouclettes avec ses poils follés, je lisse et rebrousse, je noie mon nez dans ce doux taillis. J'écarte les lianes de cette jungle parfumée et je découvre, en haut de son sourire vertical aux lèvres rouges pâles, son bouton de rose. Sur le coup, je tue peur. Je crois avoir une hallucination tant son clito est démesuré. J'entends, « Bouffle ! » Je m'exécute en soldat obéissant, avec application, je réjouis, heureux d'écouter son chant du plaisir et d'amplifier celui que je donne. Elle pèse de ses mains posées sur ma tête. Je langue. Je suce son appendice, me donnant l'impression excitante de tailler une pipe à un lilliputien. Elle se tortille, elle jette ses jambes, elle saccade, elle explose. Puis elle prend les choses en main, si je peux m'exprimer ainsi, pour décrire la manipulation de mes testicules comme des boules de geisha. Ça paraît apaiser les battements sauvages de son cœur. Après, on fait des figures. Johnny, mon fidèle compagnon, présente les armes, droits et vaillants. Il investit toutes les places, tous les réduits. Mais dans le catalogue des positions, je dois avouer que j'affectionne particulièrement le spectacle de son cul à deux doigts de mon visage, tout en sentant sa bouche m'engloutir jusqu'au fond de sa gorge de velours. Et elle a faim, Betty, autant que moi. Elle grommelle qu'elle préfère les mecs avec un prépuce. C'est plus drôle pour jouer avec. Je veux répondre, mais on ne parle pas la bouche pleine. Après le radada, je vais fouiller la poche secrète de mon trench qui recèle toujours quelques grammes de coke pour les extra. On aligne les barres parallèles, on roulotte un billet et on s'éclate. Le morgon et la coca mélangent d'étonnants. On remet le couvert. Le deuxième service est moins brouillon et chevelé, précis, instinctif. Comme elle, je m'applique. Je réponds à ses envies. Parcourant ses endroits précédemment délaissés, elle agit de même avec moi. Elle caresse mon moignon, le baisote, y frotte ses joues. Ça m'électrise. Johnny hisse le drapeau instantanément. « Tu devrais quand même essayer une prothèse ? » qu'elle murmure. Je roule tendrement son mini-sobe entre pouces et majeurs. Le temps est suspendu. On lévite dans cette chambre qui dérive dans ce trou perdu de l'Ohio. Repu, comblé, nous nous enlaçons comme deux petits amoureux, mais sans les serments d'amour toujours. Le temps des amours a été révolu. Un épisode de baise, assumé, parfait. Même si j'en pince pour cette nana. Allez savoir pourquoi. À ce moment précis, cette putain de valise revient envahir ma caboche, mais je repousse cette appréhension, l'esprit, tout à la partie que je viens de vivre. Je lui glisse dans l'oreille. Il y a un piano. Demain, tu tiendras ta promesse de me jouer Misty. Je n'entends pas sa réponse. Elle ronronne déjà de sommeil. Le lendemain soir fut le point d'orgue de l'épisode Betty. Comme promis, elle m'a joué Misty. J'étais embarquée, littéralement. J'étais accrochée, l'hameçon bien plantée dans ma lèvre supérieure. Elle me fatiguait au bout de sa ligne. Je gobelère comme un gland à qui l'oxygène vient à manquer. J'avais les jambes flannelles et l'esprit brumeux, tout tendu vers la mélodie, joué à la prox, mais avec tellement de cœur. Du moins, je voulais le croire. Toujours est-il que les relous du Holy Beer s'étaient agglutinés autour du piano et les vannes fusèrent. Ils demandèrent d'autres morceaux car, après le taire de Misty, le morceau devenait rengaine. Ne pouvant satisfaire ses demandes, les esprits commencèrent à s'échauffer. Chante-leur la country, butique, je l'en sais. Elle s'exécuta. Elle connaissait un gros paquet de chansons du répertoire de Loretta Lynn. Un barraqué voulut qu'elle entonne le tube « Stand by your man » de Tammy Wynette. Betty ne le connaissait pas, alors le gars s'était chauffé. Je voyais le coup que cela allait dégénérer. J'ai tapoté l'épaule du nerveux qui s'est retourné. Hé, crasse, banane, que je lui lançais. Laisse-la tranquille. Je brandis mon point valide prêt à le castanier. L'armoire se mit en garde également et à ce moment-là, je sortis ma botte de nevers. À la vue du moignon tétanise à le connard qui rompit le projet de Rampono, le calme revint dans la tôle. Dans le fond, près de l'office, je voyais Carl Hitch, entouré de sa garde indo-chinoise, compter la recette. Il battait l'air de ses moitiés de bras comme un pingouin hystérique sur sa banquise. Tantieu faisait valser les billets devant ses yeux allumés. Les applaudissements ont encore créputé. Butterface captivait ses gros comptes ploucs. Au bout d'un moment, elle s'arrêta, vint vers moi. Tous les mecs avaient les yeux rivés sur son valseur. Pour être honnête, elle roulait des meules plus que de raison. Elle me glissa. Hey, j'en ai ma claque de chanter. Je rentre. Je dois encore discuter avec Carl que je lui répondis. Prépare la piste. Ce soir, je sors le grand jeu. J'effectue mon grand numéro. Sa main effleura ma joue. Elle partit sur une oeillade complice en diable. Ah, j'aurais dû me méfier. Une demi-heure plus tard, je rejoins la chambre. Je trouve bizarre qu'aucune lumière ne soit allumée. Et pour cause, plus de fringues, plus de maquillage sur la tablette de la salle de bain, Butterface est tirée. Je gicle jusqu'au parking la salope à piquer l'Holsmobile. J'essaie de respirer profondément pour chasser ma rage. L'air frais pénètre mes poumons. Je jure et rentre pour prendre des dispositions. Comme il est tard, je décide qu'au petit jour, j'aviserai. Je m'effondre tout habillé sur le page. J'ai la tête farcie de plan, de certitude. Je connais la direction qu'elle a prise. Il n'y en a pas 36. Elle s'est dirigée plein sud car plein nord, elle aurait retrouvé les crabes de Colson Fry qui, selon ce qu'elle m'avait rapporté, attendaient de lui faire un mauvais sort. Facile de la pister, de la retrouver et de lui mettre une danse. Je ne décolère pas. tout en ruminant l'idée de supplice à lui infliger, mon cortex est alerté par les effluves bizarres qui transitent par mes narines. Ça pue. Ouais, ça pue les 10 000 rages. En un éclair d'intuition, je me penche du lit pour regarder dessous. La valise, elle est là. Elle a laissé sa valise. Je me lève, je me penche et tire sur la poignée. Putain, mais ma parole, elle trafique du steak, cette conne. L'odeur de pourri est de plus en plus reconnaissable. Je dépose la valise sur le lit et fais sauter les deux loquets de serrure. La puanteur me saute au visage comme un chat enragé plongé dans l'eau froide. Je vire des nips. Sous celle-ci, je découvre des sacs plastiques noués. Des traces de poudre sur le plastique noir. Je goûte. C'est bien de la blanche qui était entreposée et qui avait disparu. Putain, l'infecte odeur de cadavre. Je suis sur le point de gerber, mais ma curiosité est plus forte. Je tire sur la ficelle du plus gros sac. Jesus Christ ! C'est une tête qui cocotte de la sorte. Je dégaine mon flingue et à l'aide du canon, j'abaisse les bords du sac. Avec mon moignon, impossible de me boucher le nez tellement ça schlingue. Un choc. La peau est bleuâtre. Le décapité devant mes yeux était un black. Je découvre progressivement la tête dans son entier et là, pas de doute, c'est la tête de White Teeble Frog. Avec son prognatisme, sa mâchoire en avant d'après l'affiche, celle que j'ai gravée dans mon ciboulot. Il a un drôle de sourire cet enculé. Dans les deux autres sacs, je découvre des mains et des pieds et d'autres parties en déterminées. À bien y réfléchir, Betty, m'aurait livré ce cadeau ? Ma recherche étant terminée, j'ai loué une bagnole et me voilà partie de Silvergrove avec la valise. Belle Frog était attendue à Kokomo, mort ou vif. Je le ramenai en pièce détachée. J'ai abandonné l'idée de poursuivre Butterface. Elle m'avait donné trop de bonheur charnel pour que je lui en veuille au point de la massacrer pour ce mauvais tour. Et il me restait tant de baisers dans la bouche qui lui était destinée. Ce qui me chagrinait, c'est que j'aurais souhaité vraiment qu'elle me fournisse quelques explications à cette sorte de prodige, de ce mystérieux prodige, le pourquoi, le comment du cadavre Peuse, le comment White Teeble Frog, s'était retrouvé en morceaux dans sa valise. Elle s'était cassée avec un gros paquet de dope, c'était évident, laissant la viande froide à varier à ma pomme. Une maligne, cette Betty. J'ai touché ma prime. Le boss du bureau de Columbus m'a félicité et a loué mon efficacité. Depuis tout ce temps, j'ai gardé le secret. Rétrospectivement, je me demande ce qui me branchait le plus chez Betty. À la réflexion, je dirais sa bouche, son baiser aux mille fleurs. Ouais, man, pas étonnant quand on est un poète comme moi. Je n'ai pas cherché après la fille durant les mois qui ont suivi. Elle a encore illuminé mes nuits solitaires. Toutes les minettes atterrissant dans mon lit m'apparaissaient bien fadas. Puis, aujourd'hui, vous me donnez l'occasion de raconter le début de cette vieille histoire. Mais lors de la convention du syndicat à Chicago, à l'hiver 1976, je l'ai revue. Et c'est là que je vais m'arrêter, moi. Voilà donc la première rencontre de Carl Goet avec Butterface qui lui laisse donc un drôle de cadeau dans sa valise. Un cadeau... Bon, pour le coup, ça allait encore à peu près. Mais ça, c'est que le début. Maintenant, à chaque fois qu'il va la recroiser, il va se retrouver dans un merdier pas possible. Alors, pour en savoir plus, vraiment, je vous conseille de vous offrir le bouquin Butterface Passion de Nigel Grayman. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un livre qui est édité par Ska Editor donc il se trouve en format numérique. Je vous mets tous les liens dans l'article qui présente la lecture, évidemment. Et en plus, c'est un prix rikiki de mémoire, c'est 4,99€ pour vous offrir ce roman noir et érotique. Donc, ça vaut vraiment le coup si vous aimez ce roman noir américain un peu à la Jim Thompson, vous voyez, un peu plus léger que Jim Thompson mais avec vraiment ce côté, cette espèce de galerie de personnages haut en couleur complètement loufoque. On est dans les bas-fonds des Etats-Unis. Moi, j'aime beaucoup. Je me suis régalée à lire ce bouquin. Et, le traducteur, Max Sobion, m'a contacté entre-temps et m'a dit que le bouquin existe aussi en version papier. il suffit d'aller sur le site des éditions Orsaint. Alors, ce n'est pas très clair. Moi, j'ai été sur le site des éditions Orsaint où ils te disent qu'effectivement, il existe en papier mais ils ne te disent pas comment tu fais pour l'acheter. C'est assez mal foutu, en fait. Voilà, je ne comprends pas tout bien mais je vous mettrai de toute manière tous les liens. Je les rajouterai. Je ferai un petit édit de l'article et je vous laisse vous débrouiller avec ça. Eh bien, vous l'avez compris, cette lecture touche à sa fin. Oui, alors pour connaître la suite des aventures de Carl Goode, va-t-il retrouver ce qui va se passer quand il va recroiser Butty et puis après il va partir à sa recherche et ça va être une sacrée poursuite, je vous assure. Donc pour ça, rendez-vous sur le site de Sky Editor et puis rendez-vous sur mon site à moi pour avoir tous les liens charlie-tentra.fr Vous aurez le lien pour vous offrir le bouquin, le lien vers les éditions Orsaint pour l'avoir en papier et le lien aussi vers mon Patreon si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie. Je vous rappelle que Patreon c'est un petit peu le moyen en fait, le vrai moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie. C'est un système de mécénat. Vous choisissez de combien vous voulez soutenir les lectures chaque mois et c'est totalement libre. Vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Par contre, moi ça me permet de financer un petit peu ce podcast qui est complètement autoproduit. Je vous remercie d'ailleurs tous les gens qui participent à mon Patreon et qui chaque mois me montrent leur soutien en étant là, présents et vraiment du fond du cœur. Merci. Alors, si vous soutenez les lectures érotiques de Charlie à partir de 5 dollars par mois, vous avez même droit à des podcasts exclusifs. En ce moment, je suis sur la lecture intégrale du roman érotique de Guillaume Apollinaire qui s'appelle Les 11 000 verges. Si vous voulez déjà écouter les premiers chapitres disponibles, vous savez comment faire un patreon.com slash charlieliveshow sinon directement sur mon site charlie-tentra.fr vous avez tous les liens pour tout savoir. Je vous embrasse mes chères auditrices, mes chers auditeurs, mes acharnés de l'érotisme, mes fidèles soutiens. Je vous embrasse, prenez soin de vous, gardez de l'espace dans vos têtes, gardons de l'espace dans nos têtes et dans nos cœurs, c'est le plus important. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va partir dans un autre univers, un univers tout aussi cochon. Attention, ça va être, il va être question de chantier, de femmes assoiffées de sexe, de harcèlement sexuel. Quelle petite vicieuse, une femme qui ferait du forcing pour baiser les mecs qu'elle emploie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouh là là ! Alors ça, il faudra demander des explications à Christophe Siebert puisque c'est le tout dernier bouquin de la collection Nouveaux Interdits. Je ne vous en dis pas plus, la suite, ce sera la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite ! Ciao, ciao, ciao !